... Bonsoir, ou bonjour, professeur Julien Jackson. Je dis professeur parce qu'on va y le dire dans un instant. Nous allons présenter ensemble ce livre que l'on voit sur la petite table entre nous, Le procès de Pétain, Vichy face à ses juges, publié au Seuil. Le bandeau rouge de couverture du livre mentionne en grande lettre noire par l'auteur de De Gaulle. Il est vrai que votre grande biographie du général De Gaulle, de 982 pages, publiée chez le même éditeur, Le Seuil, en août 2019, a été un véritable événement éditorial. Mais votre oeuvre d'éminent historien, vous allez peut-être avoir le clin d'œil, n'est pas limitée au seul territoire gaullien, vous voyez ce que je veux dire. Vous comptez parmi les tout meilleurs historiens britanniques, spécialistes de l'histoire contemporaine française, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Alors plusieurs de vos travaux, je les atteste. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire, vous me corrigez si je me trompe, à la Queen Mary University of London, pardon pour mon accent très mauvais, membre de la British Academy et de la Royal Historical Society. Voilà. Le titre anglais de votre ouvrage est celui-ci. Là encore, pardon pour mon accent. France on trial, the case of Marshall Pétain. Le titre anglais, donc, évoque le procès de la France. Le titre français, le procès de Pétain. Et dans le sous-titre, en français, Vichy fâcha ses juges. Je n'ai pas vu qu'il y avait un sous-titre, il y avait un Pétain dans l'édition anglaise. Vous, qui êtes un parfait francophone, vous allez nous expliquer pourquoi ce glissement sémantique entre l'approche anglaise et l'approche française ? Non, c'est une bonne question et je n'ai pas une bonne réponse. Parce qu'en fait, on n'a pas eu une grande discussion avec Seuil, qui est mon éditeur, sur la question. Je pense que quand j'avais proposé de faire, quand j'ai présenté le livre à l'Institut français de Londres, ou le livre en anglais, je veux dire, au mois de juin, j'ai dit, il faut mettre comme titre de ma conférence, France on trial, la France en procès. Il m'a dit, je ne sais pas, il y a un petit parfum anti-français. J'ai dit, non, non, en fait, ça c'est ma vision du procès. Parce que pour moi, le procès, pourquoi est-ce que je me suis intéressé au procès Pétain ? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de procès dans l'Europe après-guerre. Il y a le procès de Nuremberg que tout le monde connaît. Au Tokyo, il y avait le procès des Japonais, etc. Mais ce qui m'a intéressé avec le procès Pétain, c'était que c'était une courbe française. Ce n'étaient pas les alliés qui jugeaient comme un Nuremberg, c'étaient les Français qui jugeaient un héros français. Donc c'était une affaire française. On pourrait peut-être le comparer à le procès du dirigeant norvégien, Kuisling, qui était jugé par ses propres compatriotes. Mais pour moi, la différence entre ce procès et le procès Pétain, c'est que Kuisling n'était n'importe, il ne comptait pas. C'était vraiment un radical qui n'avait pas d'appui, pas de soutien. Pas d'histoire non plus, pas de passé. Il n'était personne. On pourrait imaginer qu'il était un darnant, un déa, vraiment extrémiste. Tandis que Pétain était, comme le cardinal Gerlier a dit à Lyon pendant la guerre, Pétain, pendant une période, était la France. Donc pour moi, quand j'ai dit procès, la France en procès, je voulais montrer que c'est les Français, ce qui est fascinant. Moi, déjà, j'adore les procès. Je trouve que les procès sont vraiment... Ils sont en train de faire un film de mon livre sur De Gaulle. Mais pour moi, ils auraient dû faire un film sur ce livre parce que les procès sont tellement dramatiques. J'adorais, par exemple, le film L'anatomie d'une chute, cette année, ou le film Saint-Omer, ou le procès Goldman. Je trouve que les procès... Parce que là, on a une espèce de huis clos. Alors justement, on va y venir. Oui, d'accord, je ne vais pas te dévancer. Donc pour moi, l'intérêt, en fait, c'était de voir les Français, un débat entre Français sur une période tellement douloureuse. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce titre. Et moi, je trouve, personnellement, maintenant, après réflexion, je pense même que mon éditeur chez Seuil pense qu'on aurait dû garder le titre britannique, mais c'est trop tard. Oui, parce que vous qui avez été le grand biographe de De Gaulle, De Gaulle, c'est les Français parlent au français. Et là, avec ce procès, c'est les Français jugent des Français, ou un Français. Oui, oui. Alors, vous disiez que vous êtes passionné par les procès. Alors c'est un genre, un genre cinématographique, le film de procès, qui a à côté, tragédie au sens classique à la française, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. On est vraiment dans la grande tragédie racinienne ou cornelienne. Mais votre livre n'est pas... Avec le cœur, dans mon cas. Le cœur, c'est les journalistes. Oui. Parce qu'on a des plumes magnifiques, en fait. On a Joseph Kessel, François Mauriac, Albert Camus, Léon Vert. Madeleine Jacob. Madeleine Jacob. Léon Vert, ça, c'est incroyable. Jean Schlumberger, etc. Donc vraiment, c'était un procès qui était... Donc j'ai la chance de pouvoir citer ces écrivains qui avaient vraiment un don pour la littérature. Donc on a exactement ce que vous dites, avec, pour moi, le cœur qui vient des journalistes qui sont là. Surtout qu'il y a un croquis, un dessin de la salle. On y reviendra. Ils sont disposés d'une manière assez étonnante. On y reviendra. Mais votre livre, encore une fois, ce n'est pas simplement qu'un livre de procès. Le procès est utilisé comme un moment particulier, un huis clos, du 23 juillet, ouverture du procès au 15 août 1945. Ça, c'est le prononcé. En fait, les audiences arrêtent le 10. Et ça permet d'évoquer le temps avant, y compris d'ailleurs avant 1939, puisqu'il y a plusieurs éléments, en particulier sur la cagoule. Et puis surtout, le temps après, même après le procès, puisqu'il y a toute une troisième partie sur laquelle on va revenir. Question générale, j'allais dire, méthodologique à l'historien. Ce procédé historiographique que permet le procès, finalement, de faire des flashbacks ou d'évoquer la suite du procès. Est-ce que c'est, de votre point de vue, puisque vous êtes vraiment un professeur d'histoire, est-ce que c'est pratique, au sens de commode, d'utiliser ce détour par le procès ? Pratique en quel sens ? Moi, je trouve que c'est une façon de... Je ne dis pas que tout le monde connaît l'histoire de l'occupation. En fait, c'est toujours à écrire. C'est très compliqué. Mais il me semblait que ce serait une façon de revisiter cette histoire et d'essayer de voir comment les Français de la période avaient la vision, en fait, de la période. Parce que c'est très... Je prends juste un exemple. Peut-être qu'on va y revenir plus tard. On n'a pas beaucoup parlé des Juifs au procès. On en a parlé. Et donc, je voulais montrer pourquoi. Je voulais montrer qu'en fait, on parlait des choses... Si on faisait le procès aujourd'hui, ce serait un autre procès. Des questions différentes. Mais pour moi, ce qui était fascinant, donc on a parmi les... Et c'était un vrai procès. Je veux dire, on avait eu une discussion ce matin à la radio avec Michel Vinault. C'est France Culture, hein. France Culture. En fait, ça va être diffusé plus tard. Mais tout le monde, nous trois, tous d'accord que c'était un vrai... Ce n'était pas un procès stalinien, si vous voulez. C'était... Même si on savait que Pétain serait trouvé coupable, il y a eu trois semaines de vraies discussions. Donc, par exemple, quand Paul Reynaud, qui était le dernier président du Conseil de la Troisième République, en fait, le dernier avant Pétain, et c'est grâce à la démission de Paul Reynaud que Pétain a pu prendre le pouvoir, dans un sens... Ici, à Bordeaux. Bien entendu, ici, à Bordeaux. Oui, oui. Tout s'est passé ici, le 16 juin. Donc, le premier témoin, c'est Paul Reynaud. Donc, moi, je prends l'apparition de Paul Reynaud comme une façon de remonter dans le temps pour revoir, justement, dans son témoignage, l'histoire qu'il décrit. Et pour Reynaud, par exemple, il est resté dans sa tête dans ce jour fatidique à Bordeaux. Pour lui, c'est la drame de sa vie, le fait qu'il avait démissionné le 16 juin. Et donc, ça me donne la possibilité de faire les allers-retours. Et comme vous dites, la troisième partie du livre, ça nous amène au présent. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est une façon... J'espère que c'est une façon un peu plus intéressante de faire l'histoire par des flashbacks que simplement de raconter une histoire. Donc, ça, c'était... Je ne sais pas si j'ai réussi. C'est au lecteur de décider. Mais ça, c'était mon idée. C'est vrai. Et c'est pour ça que vous résumez cette démarche dans une formule tout à fait pertinente, à mon avis, page 20. On peut revisiter le procès de Pétain sans vouloir le refaire. C'est très clair. Vous dites bien. Je ne veux pas le refaire. Cela dit, là aussi, page 20, vous dites, Pétain fut jugé pour trahison, ce que le Code pénal français définit comme intelligence avec l'ennemi. Aujourd'hui, il serait jugé pour crime contre l'humanité. Alors, on comprend bien qu'il ne faut pas faire tomber dans le travers basique de l'historien. C'est l'anachronisme historique. Tout à fait. Quand vous dites, les Juifs sont... C'est un chapitre, d'ailleurs. Ce sont les grands absents. On va y venir... Parfois, c'est même plus qu'ils sont absents. Encore plus qu'absents. C'est qu'il y a même parfois un contresens sur ce qu'a pu faire Pétain. Tout à fait. Lévi-Alfandéry, on y viendra. Mais quand vous dites qu'il a été jugé pour trahison, on voit bien que c'est l'obsession de l'accusation de trouver les preuves comme quoi, non seulement il était traître, mais comploteur aussi. Mais en fait, de quoi est-il coupable ? Ça, c'est un grand... Peut-être, en fait, ce serait intéressant plus tard d'avoir l'opinion de la salle. parce qu'il n'y avait pas d'unanimité sur la culpabilité de Pétain. Même les gens qui pensaient qu'il était coupable n'étaient pas d'accord sur la question. Je prends juste deux exemples. De Gaulle. Pour De Gaulle, c'était très clair. Le crime de Pétain, le péché originel dont tout sortait, c'était la signature de l'armistice. C'était la décision... En fait, c'était le discours que Pétain fait à Bordeaux le 17 juin. Disons qu'il cherchait un armistice pour De Gaulle. Ça, c'était la... Tout découlait de cette décision, cet acte. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui était loin d'être Pétainiste, Raymond Aron, qui était à Londres pendant la guerre, qui était à côté de De Gaulle. Il n'était pas exactement avec De Gaulle, mais qui était... Oui. Qui était à 100% anti-Pétainiste. Il a écrit des articles très forts dans le France libre contre Vichy, etc. Mais à la libération, Aron écrit que, selon lui, Pétain était coupable, mais la signature de l'armistice était justifiable. C'était nécessaire. La France avait été battue. Il fallait signer un armistice. Et pour Aron, le crime de Pétain date de novembre 42. C'est la date où les Alliés, où les Américains, ont débarqué en Afrique du Nord, où l'Afrique du Nord bascule vers les Alliés, quand les Allemands envahissent la zone libre, où la flotte française se saborde. Donc, pour Aron, à partir de ce moment, Pétain ne servait à rien. En fait, il n'y avait plus de bouclier parce qu'il n'y avait plus de zone libre, etc. Donc, pour Aron, c'était ça. Pour d'autres personnes, c'était la fin de la République. C'était l'installation d'une espèce de dictature. Le 10 juillet. C'était le 10 juillet. Pour d'autres personnes, pour d'autres, c'était un complot. D'autres voulaient voir un complot dans les années 30, les affinités de Pétain avec l'extrême droite, la cagoule, etc. Ça, c'était un peu l'idée du procureur général Mornay. Pour d'autres personnes, c'était le rencontre de Montoir. C'était... C'est octobre. Oui, octobre. Pour quelques-uns, c'est... L'armistice, on peut accepter. La fin de la République, oui, en fait, la situation, on peut comprendre que pendant cette période difficile que Pétain est de plein pouvoir, etc. Mais de serrer la main d'Hitler, ça, c'est autre chose. Donc, le crime de Pétain n'est pas évident. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le procès est compliqué. Et dans cette discussion, ce matin, moi, j'étais... Michel Vinok et moi étaient d'accord à trouver... La troisième personne, Philippe Maillard, dit que le procès était bâclé. Et moi, j'ai dit non, ce n'était pas bâclé. C'était très compliqué. Mais qu'est-ce que c'est qu'un procès réussi ? Je ne sais pas, c'est une autre question. Mais je trouve que c'était compliqué parce que ce n'est pas évident. Et je pense que ça... Et je pense que toujours, c'est un peu... C'est une question de jugement. On peut dire que peut-être l'armistice était nécessaire. C'est une question... Pas pour De Gaulle. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et le code pénal, l'article 75, qui pénalise l'intelligence avec l'ennemi, mais ça peut vouloir dire énormément de choses. On verra que dans la discussion interne aux jurés, c'est très clairement rapporté dans votre livre. Il y a un débat pour savoir est-ce que c'est l'article 75 qui s'applique ou l'article 80... 87 ou 83. 83 du code pénal. Avant de rentrer dans le procès, il y a le nom d'un autre maréchal de France, François-Achille Bazaine, que les communistes, en particulier, vont régulièrement associer à Philippe Pétain. Tout le monde sait qu'il y ait Bazaine, c'est celui qui capitule à Sodan en 1870. Il va être jugé pour trahison en 1873. Il ne va pas être condamné à mort. Et les communistes, vont populariser cette expression Pétain-Bazaine. Je ne sais pas dans quel sens ils font. C'est Bazaine-Pétain ? Non, c'est Pétain-Bazaine. Oui, je ne sais pas. Les deux, je crois. Oui, voilà. Quelles sont les grandes différences entre Bazaine et Pétain ? Ils sont tous les deux maréchaux de France, mais il y a une vraie différence. Oui, il y a une vraie différence parce que Bazaine a failli, en fait. Je ne sais pas s'il a trahi, mais il a failli. Mais il n'a pas quand même la différence. Bazaine, c'était un acte militaire, une faute militaire, si vous voulez. Tandis que Pétain, Pétain, c'était tout un régime. Il est le symbole de beaucoup plus que lui-même, en fait. Il est le chef d'État d'un régime qui est... Et puis, c'est l'homme de la victoire ? Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas Bazaine. Oui, oui, non. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une autre chose. Mais je pense que, pour moi, la grande différence, c'est que Bazaine, c'était un acte. Pétain, c'était vraiment quatre ans de... Mais vous dire que tout le monde sait qui c'est Bazaine, je ne suis pas convaincu. Et je pense que si, dans la rue, vous demandez aux gens qui est le maréchal Bazaine, je ne sais pas si maintenant, les gens connaîtraient. Mais à l'époque... Vous alliez dire si vous demandez à la rue qui est Pétain, je ne sais pas si... Oui, je pense que oui. Non ? Oui, je pense que oui. Pardon. Je ne sais pas, on ne sait jamais, en fait. Vous n'êtes pas en Angleterre. Mais juste pour reprendre à Bazaine, en fait, de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, de Gaulle était trop jeune, il est né en 90, donc il n'a pas vécu... Il raconte sa grand-mère. Il raconte sa grand-mère. Il racontait que quand elle a entendu sa nouvelle, elle a fondu en larmes. Et ce n'était pas à la radio en 1873. Ce n'était pas à la radio en 1873. Non, ce n'est pas... Donc c'est rapporté. Et donc ça montre à quel point ça a marqué. Déjà, le procès d'un maréchal de France c'est quelque chose. Mais Bazaine, c'est intéressant que les communistes, vous avez tout à fait raison, Pétain, Bazaine, Pétain, Bazaine, ils insistaient toujours. Avant que le procès ne commence, il y a évidemment une série d'épisodes entre, on va dire, la libération de Paris, c'est-à-dire tout à fait fin août 1944, l'arrivée, le retour du général de Gaulle à Paris. Alors comme vous êtes un auteur anglais, on sait que parfois, non pas vous lâchez les traits, mais vous n'hésitez pas à dire les choses. Et vous dites, vous ne reprenez pas la fameuse citation de de Gaulle à l'hôtel de ville de Paris, Paris libéré, Paris martyrisé, Paris écrasé, mais Paris libéré. Mais quelque part, on l'entend, puisque vous dites, Paris a été surtout évacué. Ce n'est pas très sympathique pour le mythe résistentialiste et l'écriture qu'a fait de Gaulle. Donc, Paris évacué, quatrième temps, j'allais dire, de cette phrase. Donc, Pétain est pris en charge par les Allemands, c'est le cas de le dire. Il va dire qu'il est kidnappé même. Il part de Vichy et il arrive dans un endroit qui s'appelle Sigmaringen. Je fais court, en Allemagne. Ce château qui appartient au Hohenzollern, que les nazis viennent de récupérer, d'ailleurs, au Hohenzollern, va être une espèce d'endroit, un cloaque, qu'on peut dire, raconté assez bien par Céline, vous le dites, dans un de ses trois titres de la trilogie allemande, d'un château à l'autre. Donc, on sent qu'il y a une ambiance complètement pourrie. Moi, j'étais surpris d'un chiffre que vous donnez. J'ai fait l'addition. Il y a 20 000 Français en Allemagne à partir d'août 1944 avec les familles qui sont, d'un titre ou d'un autre, des collabos, des miliciens, des vichissois. C'est le dernier carré. C'est le dernier carré, tout à fait. Enfin, c'est un grand carré, 20 000. C'est le grand carré, mais c'est quand même... C'était vraiment les gens qui avaient rempu les ponts avec... Sachant que... Espérant que les Allemands trouveraient une arme secrète pour gagner la guerre, etc. Il y avait... Il y a les trois dés, Doriot, Déa, Darnand et, j'allais dire, un quatrième dé, Debrinand. Debrinand, oui, oui. Dont deux sont des témoins au procès, en fait. Pas Déa, parce qu'il s'est réfugié en Italie, mais Debrinand et Darnand ont été... Doriot était mort, mais les autres étaient le procès. Mais il faut dire que Petain... Ça, c'était toute la partie de la carrière à défendre, pour la défense, pour les défenseurs de Petain, pour les avocats, il y avait des choses qui étaient très difficiles à défendre, mais il faut dire que Sigmarin n'était pas très difficile à défendre dans le sens où Petain a été vraiment kidnappé, c'est vrai, en fait. Il n'est pas allé dans sa propre volonté et quand il était à Sigmarin, il a refusé de faire quoi que ce soit, il a fait grève, si vous voulez. Il se fait piéger une ou deux fois. Oui, mais... Non, c'est vrai, mais vous êtes très durs, là, en fait. Non, il s'est piégé, c'est vrai, mais sur les détails, il était quand même très vieux, etc. Et puis, il y a Laval qui était à l'étage en dessous, ils ne se parlent pas, ils ne supportent pas, ils ne veulent pas se voir. Ils l'ont toujours détesté, mais l'avantage de Sigmarin c'était tellement grand qu'ils n'avaient pas besoin de se voir, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas se voir. Mais, oui, Sigmarin, c'est surréaliste, c'est étrange, en fait, et Céline est l'auteur qui vraiment exprime l'absurdité, en fait, l'irréalité de cette moi, à peu près. Et apparemment, on dit que quand Céline s'est présentée au château où était le gouvernement, soi-disant gouvernement, il s'est proposé pour être le médecin du Pétain, et Pétain a dit plutôt mourir que d'avoir Céline, qui n'était pas le médecin officiel. Mais, oui, c'était une période bizarre, en fait. Alors, qui est tellement bizarre qu'on a l'impression que, finalement, du côté des résistants, du côté des vainqueurs, du côté de De Gaulle et des différents partis politiques, on va dire dans un instant, comment fonctionne ce gouvernement provisoire, certains disent mais qu'il y reste, quoi, qu'il y reste et qu'il y meurt. Il n'y a pas vraiment envie et un désir qui reviennent en France, Pétain. Oui, en fait... C'est juste de dire ça. Oui, à la fin de cette expérience bizarre de Sigmar Ring, tout le monde, il y avait une espèce de saut qui peut et D.A. a réussi à traverser la frontière italienne. Laval a réussi... Laval arrive en Espagne, dans un avion allemand. Oui, il revient plutôt en France, après en France, mais oui, les autres ont essayé de se sauver, certains ont réussi, certains n'ont pas réussi, mais Pétain, c'est clair, voulait rentrer en France. Et c'était... Il avait insisté, il y avait toute une histoire avec ses gardiens allemands qui ont essayé de l'évacuer de Sigmar Ring, je veux rentrer en France et donc il passe par la suite. Pourquoi est-ce qu'il veut rentrer en France ? C'est un peu mystérieux pour moi, mais il a dit je veux rendre compte au peuple français, je me sens responsable de mes actes, etc. Mais si c'est le cas, c'est étrange qu'il n'a pas parlé à son procès à part la déclaration au début. Mais je pense qu'il y a une chose, il me semble que pendant toute la période de Vichy, Pétain a vécu dans une espèce de bulle, de bulle de propagande. Il ne se rend pas compte ? Je ne pense pas qu'il rend compte. Je pense que le moment où il se rend compte, il est dans le train qui le mène de la frontière suisse à Paris, au Fort-de-Mont-Rouge, qui est son premier prison. Et en fait, il y a une manifestation communiste, on jette des pierres, etc. et moi, je pense que c'est ce moment-là qu'il a dû se sentir un peu comme Louis XVI à Varennes. En rentrant de Varennes. En rentrant de Varennes. Et il faut dire aussi que la personne qui voulait à tout prix que Pétain ne rentre pas en France, c'est de Gaulle. De Gaulle pensait qu'un procès serait nécessaire, c'est inévitable. Mais de Gaulle aurait préféré un procès par Contumas sans la personne de Pétain parce qu'il savait que Pétain était, comme vous avez dit, on n'a pas parlé de Verdun, on n'a pas le temps, mais tout le monde connaît l'histoire. C'est l'héros des héros. De Gaulle le sait. Il sait énormément de Français qui croient en le mythe de Pétain. Donc il sait que De Gaulle qui veut réconcilier autant que possible, il sait que ça va être dur mais il ne peut pas éviter parce que Pétain se présente à la frontière donc il faut l'accepter. On avait déjà préparé un procès par Contumas mais Pétain se présente tant qu'il faut faire... Et De Gaulle dit en fait à quelqu'un pourquoi est-ce que le vieux est venu nous emmerder ? C'est Jean-Raymond Tourneau qui rapporte ça. Des fois Jean-Raymond Tourneau il a peut-être... La phrase de De Gaulle c'est quel emmerdeur ! Il va continuer à nous donner des mots de tête jusqu'à la fin et vous écrivez vous-même finalement il, De Gaulle se retrouva encombré du procès qu'il avait espéré éviter. Il y a assez de témoignages pour savoir que De Gaulle pensait... Il voulait l'éviter si possible. Pas du tout sur ce que certains ont pu dire qui ont réhabilité Pétain ou qui veulent réhabiliter Pétain pas du tout sur une histoire de relation ancienne avec la fameuse... Fait un sort à la fameuse légende Philippe parce qu'il aurait été le filiole de Pétain même prénom etc. C'est pas du tout ça c'est qu'en fait De Gaulle n'a pas envie d'une certaine manière de remettre Pétain même si c'est... De Gaulle dans un sens essaie de penser les plaies il veut pas rouvrir les cicatrices pas encore des cicatrices c'est une histoire très encore chaude et donc c'est ça qu'il veut éviter et dans ce sens il a raison parce que le procès n'a pas jeté beaucoup de lumières mais les relations entre De Gaulle et Pétain sont très compliquées vous avez parlé de ce mythe etc. mais je pourrais juste dire deux choses De Gaulle a souvent dit Pétain est mort en 22 en 25 en 25 et des fois il dit 24 non non 25 des fois vous dites des fois il dit 24 à peu près 25 mais c'est 25 et 25 c'est l'année où De Gaulle a commencé alors oui c'est bizarre comme date pourquoi vous dites vous même vous posez la question pourquoi cette date pourquoi cette date parce que c'est la date où De Gaulle a commencé à travailler dans le cabinet de Pétain donc il l'a vu de près et ce qu'il a vu que Pétain pour lequel il avait beaucoup d'admiration comme chef militaire il voyait que Pétain était entouré par une espèce d'adulation feutrée tout le monde était le grand homme etc. ça c'est pas le genre de De Gaulle déjà mais également il voyait que Pétain dans un sens son cerveau était figé il n'était plus il n'était plus jeune il n'était plus capable d'absorber des idées nouvelles donc ça c'est une chose mais à la mort de Pétain et je trouve ça très significatif je cite à la fois dans ce livre et son biographie de De Gaulle quand Georges Pompidou annonce à De Gaulle que Pétain est mort en juillet 51 De Gaulle il y a une petite hésitation De Gaulle oui le maréchal est mort donc il ne veut pas que Pompidou dise Pétain parce que pour De Gaulle il y a donc il y a quelque chose compliqué mais sur la politique de Vichy il est implacable ce que vous dites c'est tout à fait passionnant parce que vous racontez en détail je vais dire l'accueil entre guillemets que König fait de Pétain à Valorbe c'est au sud de Pontarlier la franco-suisse quand Pétain arrive en France en fin de journée vous dites vers 18h et De Gaulle a envoyé König qui est un des héros le vainqueur de Péracay etc et König dites-vous vous rapportez ça dans ses mémoires on dit c'est le jour peut-être le plus difficile de ma vie de me retrouver en face de ce grand chef militaire les militaires sont en quelque sorte respectueux du héros oui je n'ai rien à ajouter mais ça montre encore c'est une autre anecdote qui montre l'aura qui entoure Pétain il y a quelque chose c'est quelque chose qui est très difficile à saisir mais en fait c'est la tragédie en fait du héros qui est héros traître en fait c'est une vraiment c'est une c'est une tragédie et donc c'est justement la la noblesse aussi de la personne c'est à dire moi personnellement je trouve en lui-même Pétain n'est pas un personnage très intéressant pas très intelligent un grand traître de Gaulle qui est inépuisable on pense qu'on est toujours au bout de Gaulle il vous surprend Pétain c'était un grand chef militaire mais les idées sur la politique la société assez banale c'est un grand vaniteux oui oui elle est également très vaniteux mais l'aura qui l'entoure est quelque chose je pense que ça vous savez j'ai suivi des sondages sur la réputation de Pétain en France jusqu'à nos jours et c'est étonnant à quel point si on pose des questions sur Pétain par exemple les juifs ou autre chose mais si on pose des questions sur Pétain ça reste encore très compliqué alors on arrive au procès le contexte politique du procès que je rappelle qui se déroule en juillet donc le 17 mars le 17 mai pardon 45 devait débuter le procès par Comte humasse donc quand Pétain se présente au poste frontière franco-suisse donc on est fin avril c'est trois semaines avant le début du procès par Comte humasse il faut tout arrêter il va falloir l'interroger il va y avoir huit interrogatoires le premier d'ailleurs c'est fascinant c'est le 8 mai 45 vous dites on entend les cloches de la victoire le contexte politique c'est ce qu'on appelle le tripartisme à ce moment là le gouvernement provisoire de la République avec De Gaulle en haut de la pyramide et puis trois grandes formations politiques les communistes qui représentent entre un quart et un tiers de l'électorat les socialistes de la SFIO et avec les radicals et nouveautés par rapport à la Troisième République le MRP les chrétiens démocrates et puis quelques petites formations politiques issues de mouvements de la résistance c'est ça le tripartisme et ce qui est assez extraordinaire c'est que les problèmes se posent c'est comment va-t-on faire pour juger Pétain avec quel outil avec quelle institution parce qu'il faut créer l'instance qui va le juger alors racontez-nous ça sans faire du juridisme de précis mais en fait en principe il aurait été possible de juger la constitution de la Troisième République donner la possibilité que le Sénat siège en haute cour et donc ça aurait été possible mais puisque beaucoup de Sénat qui avait été élu avant la guerre beaucoup de gens ont été complices donc ça serait impossible donc il faut inventer quelque chose de nouveau donc on a inventé des cours spéciales pour les gens moins importants si vous voulez par exemple un brasillac qui est jugé janvier février février oui il est fusillé en fait le 6 février 45 mais pour les grands si vous voulez les dirigeants on a inventé quelque chose qui s'appelait la haute cour avec 3 magistrats avec 24 j'aurais mais 27 avec les 3 magistrats mais 24 j'aurais 12 résistants et 12 anciens parlementaires mais des parlementaires qui n'avaient pas voté de plein pouvoir pour Pétain donc ça c'est la cour la cour avant le procès Pétain parce que l'opinion publique demandait des jugements demandait une opération et il y avait une impatience parmi tous pas que les communistes les sociétés tout le monde voulait et donc puisque Pétain n'était pas là on commence avec deux autres personnalités on ne va pas en parler Esteva Esteva l'amiral Esteva et le général Dens mais le problème avec ces deux Dens était en Esteva en Syrie Esteva en Tunisie mais le problème c'est que la défense c'était qu'on a obéi aux ordres et donc le problème c'est qu'il fallait montrer avant que les ordres étaient que c'était les ordres qui représentaient la trahison sinon c'est une défense de dire que j'ai obéi etc donc c'était très important de juger Pétain et c'est pour ça qu'on avait un peu accéléré le processus et puis on avait commencé à tout faire et puis Pétain arrive et donc tout est un peu retardé ça c'est donc la composition du jury on constatera d'ailleurs on verra tout à l'heure qu'il n'y a pratiquement pas de femmes il n'y a pas de femmes parmi les jurés il n'y a pas de femmes il aurait pu avoir des femmes parce que les douze étaient tirés au sort chacun dans une liste de cinquante oui exactement et parmi les résistants résistantes il y avait deux noms qui auraient pu être en fait qui étaient sélectionnés avec Lucie Aubrac que tout le monde connaît et Germaine Mock qui est moins connue qui était la femme de Jules Mock un socialiste très important de l'époque et en fait ces deux noms ont été recusés par la défense parce que la danse elle avait droit sachant pensant qu'elle serait trop je ne sais pas hostile etc donc il n'y a pas de femmes il y a très peu de femmes dans mon histoire mais les femmes dans mon histoire c'est des femmes très intéressantes parce que parmi les témoins les 70 témoins il n'y a qu'une femme ça ne dure pas très longtemps mais si vous voyez j'ai fait hier une conférence avec une discussion avec Philippe Collin et on a montré au même temps des images du procès c'est fascinant en fait si vous achetez le livre en fait si vous allez regarder la bibliographie vous trouvez les liens pour des archives les photos sont là avec les noms oui mais les archives si on voit vraiment le film c'est beaucoup plus moi j'encourage à acheter le bouquin oui mais on peut les trouver sans le bouquin mais oui donc on voit très peu de femmes mais parmi les journalistes il y avait Madeleine Jacob dont vous avez parlé il y avait une journaliste peut-être pas très connue maintenant mais ses articles étaient super Francine Bonitzer il y avait une journaliste américaine Janet Flanner etc donc il y avait il y avait des femmes dans le public aussi mais c'est vrai que c'est très mal l'espace il n'y a pas vraiment une présence de femmes c'est vrai il y a une religieuse toujours à côté de Pétain oui avec une cornette c'était une petite soeur des pauvres j'imagine comme c'était des infirmières à l'époque ils veillent à la santé de Pétain avec un gendarme qui est toujours aussi on verra on va dire un mois de la disposition de cette salle d'audience qui a été il y a eu un débat où est-ce qu'il où allait se tenir ce huis clos on peut en parler maintenant parce que le choix c'est le tribunal de Paris oui c'est la première chambre de la Cour d'appel de Paris au plein centre du palais de justice et en fait il y a eu un débat avant où est-ce que le procès va se dérouler parce que beaucoup de personnes beaucoup de gens voulaient que le procès se déroule soit à Versailles soit au palais de Luxembourg parce que c'est quand même le procès de la France comme Louis XVI avait été jugé exactement comme Louis XVI donc l'idée était que c'est pas d'avoir cette petite c'est pas très petite mais quand même il y avait énormément de journalistes du monde entier etc mais De Gaulle je pense que De Gaulle il voulait pas justement il voulait pas escamoter le procès mais il voulait que ça soit dans un espace judiciaire donc c'est je sais pas c'est peut-être la taille de cette salle je sais pas si quelqu'un a été dans cette salle mais c'est vraiment c'est petit enfin pas très petit mais c'est petit et donc c'est quelque chose qui est fascinant dans le procès c'était l'été Paris en été c'est déjà étouffant mais dans cette petite salle avec énormément ils ont ajouté trois rangées de bons à chaque côté du centre pour la presse pour la presse étrangère et la presse française et donc entre ces rangées il y avait juste la place pour le fauteuil de Pétain et pour un autre fauteuil pour les témoins et chaque fois que le procureur général entrait dans la cour Pétain devait se déplacer ou tirer la table pour que le procureur puisse passer donc on voit les gens qui marchent comme ça donc c'est vraiment étouffant et puis les témoins sont à la barre avec en fait c'est pas une barre c'est un fauteuil c'est un fauteuil donc je suis et Pétain est silencieux il dit rien à part la déclaration initiale et deux ou trois autres donc il est là quelquefois il fait comme ça il fait comme ça donc il y a une petite table devant lui donc il joue avec ce képi ses gants et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce vieillard en fait et quelquefois il fait comme ça parce qu'il n'a pas est-ce que c'est une surdité sélective ou est-ce qu'il était vraiment sourd donc il est là les témoins sont à quelques sorry je ne vois pas le micro sont à quelques mètres devant Pétain avec mais ils sont dos tournés à Pétain parce qu'ils parlent au juge donc je pense qu'effectivement c'était quelquefois difficile pour Pétain je pense que la surdité n'était pas toujours inventée mais il y a un moment très dramatique où le défenseur de Pétain veut un des deux païens il veut faire dire aux témoins de l'accusation et la défense est-ce que Pétain est un traître ou non personne presque personne n'est capable de dire que Pétain est trahi sauf Léon Blum dont le témoignage est remarquable c'est de loin le plus beau témoignage des hommes politiques de la troisième mais il se retourne donc il n'a pas son il se retourne il avance vers Pétain quelque part et donc les deux hommes sont comme ça face à face la personne qui l'a envoyé il l'a mis en prison en septembre 40 et puis après Blum est envoyé près de Buchenwald et ça c'est pas Pétain qui l'a envoyé là mais quand même les deux hommes se regardent dans les yeux et Blum à cette question dit c'est difficile à répondre parce que il y a un mystère Pétain et il est là devant Pétain et Pétain rougit il est agité mais il ne dit rien donc il y a des moments très très dramatiques je vois le film il y a deux personnages dont vous parlez avec minutie et vous en faites un portrait alors vous inspirez aussi d'un extraordinaire journal de Maurice Garçon qui est un maître de Maurice Garçon sans journal c'est une chronique extraordinaire de l'époque alors il s'agit donc du juge d'instruction Pierre Bouchardot et du procureur André Mornet je vais me permettre de lire ce que Garçon dit d'eux parce que vous le citez dans le livre c'est super citez-le c'est bien page 93 voilà ce que Maurice Garçon dit de Bouchardot et de Mornet puis la paix venue ils ont gagné ce grand cimetière qu'est la cour de cassation on n'entendit plus parler d'eux parfois le soir je les voyais l'un et l'autre courber sortir du palais en se faisant des confidences ils devaient se raconter leurs exploits sinistres et en lisant ça on a en tête la phrase de Chateaubriand évoquant Talleyrand et Fouché en se rendant chez Louis XVIII tout à coup une porte s'ouvre entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime monsieur de Talleyrand soutenu par monsieur Fouché c'est exactement ça c'est de là alors dites nous qui c'est Bouchardot et Mornet Bouchardot était le juge d'instruction en fait était le président de la commission qui faisait l'instruction donc il y a 107 procès de la haute cour donc c'est beaucoup y compris à l'époque du procès en compte humain enfin c'était oui 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 exactement et donc Bouchardot a fait sa réputation pendant la première guerre comme juge d'instruction dans des procès d'autraison pendant la première guerre mondiale et il y a plusieurs mais celui qui est le plus célèbre c'est la danseuse soi-disant espionne Matahari et donc c'est lui qui a préparé le dossier contre Matahari et on disait de lui qu'il est vraiment un personnage il est un personnage sinistre un peu malsain un peu pervers pervers sadique tout le monde disait ça de Bouchardot qu'il jouissait presque de la souffrance de ses victimes c'est le mot et que et aussi en fait il a eu une deuxième carrière où il écrivait des espèces de livres populaires sur des crimes sur des évente je suis sur Lassner par exemple et donc il est fasciné par le sang par la mort qu'est-ce qu'il fait en 40 au moment de en 40 il avait pris sa retraite donc il n'est pas parmi ces gens qui ont fait le serment etc et il a en fait quand même ça je veux je vois que le temps passe donc je ne vais pas aller entre un détail sur Bouchardot et Mornay l'autre était avait travaillé avec Bouchardot depuis la première guerre mondiale donc c'est Bouchardot qui a instruit contre Matahari et c'est Mornay qui était le procureur qu'il a en fait dans la cour donc les deux se connaissaient comme garçonnés depuis des années et des années mais Mornay il a été le procureur du procès d'Orient c'est ça non 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 donc Mornay a eu le problème avec le procès Pétain c'est que tout le monde était dans un sens complice personne n'avait les mains tout à fait blanches très peu de gens tout à fait c'est difficile Mornay n'avait pas pris le serment n'a pas fait le serment de fidélité à Pétain simplement parce qu'il a pris sa retraite juste avant donc là il était blanc si vous voulez donc ça c'est une bonne chose mais ce qui était un peu jeûnant c'est qu'il s'est proposé pour être un des magistrats au procès d'Orient heureusement pour lui cette proposition n'a pas été acceptée mais il a quand même siégé parmi les trois présidents il y avait deux vice-présidents de la commission de dénaturalisation que Vichy avait établie en juillet 40 donc ce personnage était à 100% impliqué dans ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme de l'état de Vichy donc il n'a pas les mains propres et en fait Isorni le défenseur de Pétain fait tout ce qu'il peut et chaque fois qu'il dit quelque chose Mornay se lève mais il a une mauvaise conscience c'est sûr il y a un moment qui est fascinant dans la troisième semaine du procès donc Isorni fait témoigner pour la défense quelqu'un qui siégeait justement justement le président de cette commission de dénaturalisation pourquoi il est là pour la défense parce que Isorni veut il s'appelle Roussel ce monsieur il veut que Roussel témoigne en disant qu'en août 43 Pétain avait refusé la dénaturalisation de tout le monde il a dit ça va être nous qui allons juger donc c'était le bouclier etc mais Isorni l'a appelé pour une seule raison il savait que ça serait très embarrassant pour Mornay parce que Mornay qui a été sur le même la personne qui est convoquée pour témoigner est en prison à Freyne en attendant son propre procès tandis que Mornay le procure général et donc pendant que Roussel dans son témoignage Mornay regarde ses papiers il fait comme ça il veut pas parce qu'il est vraiment très gêné c'était l'idée d'Isorni justement de l'embarrasser donc oui Mornay a un passé compliqué on peut pas passer sous silence la situation des trois avocats de Pétain alors d'abord c'est compliqué de trouver des avocats il y en a deux auxquels Pétain avait pensé mais ils sont morts après il y a Chestreille maître Chestreille sauf qu'il a défendu si je me souviens bien Esteva et que sa défense d'Esteva le mettrait en porte-à-faux par rapport à Pétain et alors il y a un nom qui est donné je cherche le prénom je le trouve Moreau Jafkéry c'est un ténor du barreau avant la Deuxième Guerre mondiale mais je crois qu'il a défendu Landru et la maréchale la maréchale surtout quand on connait le comportement de Pétain vis-à-vis des mœurs des bonnes mœurs ça manque pas de sel quand même non mais il n'est pas meutrier quand même il n'est pas meutrier mais enfin du point de vue de la morale chrétienne comme disait De Gaulle travail, famille, patrie il disait Pétain il n'a jamais rien fait il n'a jamais travaillé la famille on sait ce qu'il en était il ne s'est jamais marié il allait régulièrement one to two et ailleurs et puis la patrie il l'a trahi donc c'est pour dire quand même que la devise de Vichy était quand même assez de Pétain donc toujours est-il que Moreau Jafkéry qui aurait accepté il aurait accepté en fait je pense qu'une autre raison pour laquelle Pétain a refusé la refusée ce n'est pas simplement cette anecdote mais également parce que Moreau Jafkéry était connu pour être de gauche même s'il aurait fait son travail de défenseur il l'aurait fait mais je ne pense pas qu'il serait investi avec l'émotion qu'Izorni a mis dans l'affaire il l'aurait fait comme devoir et puis après ça serait terminé tandis qu'Izorni a consacré le reste ils sont trois le principal c'est Payet on va passer vite après le deuxième c'est Isorni le troisième il arrive le 11 juin ou le 10 juin c'est le maire parlez-nous d'Isorni parce qu'il a 31 ans au moment du procès je me souviens bien et c'est la figure même les journalistes qui sont pour certains de gauche parlent d'un visage d'archange etc c'est un personnage étonnant c'est un personnage étonnant et je pense je ne dis pas qu'il ait parlé des héros de mon livre il n'y a pas des héros mais il y a quelqu'un qui est quand même remarquable mais ce qui est fascinant c'est que si on oublie le maire le troisième avocat si on parle des deux les deux avocats se détestaient Payet Payet détestait Isorni et c'était réciproque Payet la seule chose qui intéressait Payet qui était assez vieux tandis qu'Izorni était jeune il commençait sa carrière il était ambitieux intelligent brillant en fait la seule chose qui intéressait Payet c'est qu'il voulait devenir académicien et donc il voulait un procès qui n'était pas il ne voulait pas causer beaucoup de remous il voulait une défense consensuelle parce qu'il ne voulait pas agacer les académiciens il y a Maurice Garçon qui voulait également être académicien raconte que chaque fois qu'il allait chez un académicien pour avoir son vote il a souvent voyait Payet qui sortait qui avait j'imagine que l'académicien a promis des votes aux deux mais donc il veut quelque chose de consensuel donc il veut plaider Payet c'est un grand héros oui il s'est dévoyé il a fait des fautes mais quand même il est vieux les fautes ont été commises par ses conseillers par le mauvais génie Laval etc. il plaide comme Pétain a dit à Isorni il veut plaider gâteux tandis qu'Isorni a décidé en fait il veut il a dit vous allez tout assumer ça va être le procès de Louis XVI il le dit à Pétain la première fois qu'il voit ça ça va être comme le procès de Louis XVI c'est le procès c'est pas que c'est je veux tout défendre je veux tout assumer et donc la différence et Pétain voit en Isorni quelqu'un qui croit en lui Payet ne croit pas en Pétain il fait son job si vous voulez tandis qu'Isorni après la première rencontre entre les deux hommes parce que pendant la période pendant la préparation du procès Isorni allait souvent voir Pétain seul en cachette comme un amant comme un amant une fois il avait transmis une lettre des anciennes maîtresses de Pétain qui s'est présenté Mêle 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 Castex Castex oui non mais ça n'a pas de lien avec l'ancien premier ministre oui je ne sais pas je ne sais pas si une relation j'ai jamais pensé à ça mais oui donc il voit en cachette mais après la première rencontre entre les deux Isorni dit à Pétain je vous fais le don de ma personne vous connaissez tout le monde connaît la phrase où Pétain dit aux français je vous fais le don et donc Isorni se donne à mes corps à Pétain mais vous précisez quand même cher Julien de Laxon passe 104 Isorni lui-même dit la ligne de défense de Païen était peut-être plus juridiquement efficace mais il y a un conflit entre l'opportunisme juridique et la vérité historique dit Isorni ça c'est très intéressant comme approche mais vous vous commentez ceci en disant Isorni pensait à l'histoire à la place que Pétain y occuperait mais aussi à la sienne oui c'est tout c'est deux deux orgueilleux qui se oui et je pense que Isorni si on connaît le nom d'Isorni maintenant on connaît à cause du procès Pétain et il est dans ce sens un peu devenu le prisonnier de Pétain après pendant des années et des années il a dérivé plus en plus vers la droite mais quand même c'était un vrai personnage oui il y avait entre les deux Pétain se servait d'Isorni Isorni il servait de Pétain mais c'était vraiment quelque chose de très fort et il donnait une certaine confiance à Pétain parce que Pétain quand il revient et se présente à la frontière il est dans le fort de Montrouge pour la première fois il est tout à fait seul à part sa femme tous les conseillers il est séparé de ses conseillers de Menetrelle de Menetrelle surtout de Menetrelle surtout oui de Menetrelle donc il est désemparé il est désespéré donc soudain ce jeune homme avec une certaine passion éloquence lui dit non il faut assumer je vais vous défendre et donc et il faut dire que le problème Isorni c'est qu'il est très éloquent tandis que Pétain est tellement tellement ennuyeux et les gens pendant le réquisitoire la défense la prétorerie de défense en fait les gens commencent à sommeiller pendant parce qu'il y a eu trois il y a trois plaidoiries pour la défense il y avait Pétain parce que Pétain voulait être partout donc il y a Pétain qui fait le premier puis il y a le maire c'est pas un succès compliqué deuxième deuxième présentation de Pétain et là c'est ennuyeux et puis Isorni Isorni qui se lève tout le monde beaucoup de gens sont en larmes même Madeleine Jacob qui était implacable contre Pétain qui avait porté en tireur oui qui était associée avec la gauche communiste etc mais elle a dit c'est la vedette du procès et puis après Morgibot non Mornay qui était le procureur est allé voir non c'est pas lui c'est une autre personne est allé voir le juge il faut dire il faut dire à Payan de renoncer à sa troisième plaidoirie parce que si on si on s'arrête sur Isorni ça va être bien pour Pétain mais non Payan veut être le dernier et donc il commence maintenant après mon collègue maître Isorni je vais reprendre où je suis arrêté il y a trois heures ou quelque chose comme ça il recommence et sa voix n'est pas très forte et donc il y a tout un drame qui est très fort il faut quand même qu'on parle un peu de Pétain c'est la personnalité parce que le portrait qui ressort de votre ouvrage extrêmement documenté après chacun une lecture c'est une réinterprétation c'est quand même j'allais dire un sacré roublard ça apparaît comme ça même si Moryac a tenu des propos très intéressants sur le personnage sur la duplicité je vous citais dans le procès avant que le procès ne commence c'est le décès de Joseph Barthélémy Joseph Barthélémy Barthélémy il a été garde des Sceaux de Pétain au début du régime et puis il était de janvier 41 à mars 43 il soutient longtemps Pétain après il est de plus en plus proche de Laval c'est lui qui crée les fameuses sections spéciales tout le monde a ça en tête bon voilà et il meurt le 14 mai 1945 des suites d'un cancer et Isorni rapporte ce propos de Pétain 89 ans dont certains disent qu'il a pu sa tête qu'il est gâteux et gaga et Pétain dit d'après Isorni tiens tiens au propos de la mort de Barthélémy tiens tiens on pourrait en faire un bouc émissaire il n'en mourra pas davantage oui alors c'est peut-être de l'humour mais enfin il y a certain pour moi Pétain on dit souvent de De Gaulle que De Gaulle était un personnage très froid c'est un cliché sur De Gaulle mais moi je trouve que derrière la froideur superficielle de De Gaulle il y avait énormément de sensibilité en fait il y avait une grande timidité il y avait tout le monde connaît sa relation avec sa fille Anne il y a quelque chose en De Gaulle il est très pour moi il est très sensible mais il ne veut pas le montrer pour moi Pétain il est vraiment très froid il est très cynique il est très manipulateur je suis d'accord en fait sur la surdité il y a des moments où il joue oui quelquefois je pense que quelquefois c'était vrai mais je pense non c'est très bien qu'il joue parce qu'il y a des moments où il se lève et ses avocats essaient de le faire sur le général aveugle j'ai plus le nom oui oui l'anouriant l'anouriant ça c'est ça c'est extraordinaire il se lève extraordinaire oui oui je ne sais pas si il a le temps non non on n'a pas le temps on n'a pas le temps on avance on a dit qu'on dirait un mot sur le point aveugle c'est le chapitre 16 les juifs grands absents alors je disais non seulement grands absents mais d'une certaine façon avec une mauvaise interprétation Lévi Alfandéri juré parlementaire dit à un moment le maréchal Pétain a permis de sauver des juifs il dit pendant les discussions les délibérations des jurés qui durent à peu près 6 ou 7 heures en fait jusqu'à 4h du matin quand il y a question est-ce qu'on va voter la peine de mort ou non en fait en fin de compte par une majorité d'une voix en fait il vote la peine de mort 13 à 14 tout le monde pas de question sur sa culpabilité mais est-ce qu'on va voter la peine de mort et lui Lévi Alfandéri aurait dit j'ai dit aurait parce qu'on n'a pas mais il y a beaucoup de témoignages en fait aurait dit en tant qu'alsacien parce qu'il était il était alsacien je voterais la mort parce que Pétain Vichy a fait rien pour protéger l'alsace mais en tant que juif je voterais contre la mort parce qu'il nous a protégés pour nous ça semble très étrange mais ça montre comment cette question a été perçue à l'époque et donc dans ce sens là la défense a quand même marché et ce n'est qu'après qu'on a en fait maintenant une vision tout à fait différente il faut dire il n'y a pas un seul juif parmi les témoins sauf Léon Blum mais il n'est pas là en tant que juif il est là en tant que dirigeant politique etc et donc la question n'est pas tout à fait absente mais ça ne fait pas partie de ça n'est pas une des grandes questions en partie parce que comme vous avez dit au début les crimes contre l'humanité même si on avait pensé que ça n'existait pas exactement comme vous avez dit et donc ça ne retournait pas sur la coupe de 1976 intelligence avec l'ennemi donc mais la question oui la question dans un sens le procès Papon qui a eu lieu tout autre chose mais c'est le procès de Vichy qui n'a pas eu lieu parce que c'est sur les juifs parce qu'entre temps depuis par exemple il y a eu Paxton etc il y a énormément de livres bien sûr dans les parmi les journalistes qui sont là il y a le grand Léon Vert alors il faut dire un mot de Léon Vert c'est un écrivain tout à fait extraordinaire polygraphe qui est le grand ami de Saint-Exupéry c'est à Léon Vert que Saint-Exupéry déplace et Lucien Fèvre aussi le petit prince est dédicaté à Léon Vert et puis le magnifique lettre à un otage de Saint-Exupéry il est dans parmi les chroniqueurs et voilà ce qu'il écrit criminel ou non Pétain est dans cette salle de justice le plus faible et le plus désarmé et on retrouve la tragédie une sorte de roi-lire donc c'est exactement comme j'ai dit au début les écrits de ces journalistes pour moi si je prenais un témoin si je prenais un des témoins des journalistes c'est qu'est celle que je prendrais parce que je trouve que les représentants et puis lui il y est en plus parce que vous dites il y est à l'audience parce que il assiste parce que vous dites que Moriak et Camus ils n'assistent pas Camus n'assistent Moriak déjà Moriak ne veut pas il est à Malagare je ne crois pas parce qu'il ne veut pas se salir je pense que c'est mais il écrit plusieurs articles sur les comptes rendus oui à partir des comptes rendus Camus est en train de répéter sa pièce Caligula donc il n'a pas le temps mais il vient le 2 août une fois pour l'apparition de Laval parce que Laval mon chapitre sur Laval s'appelle Laval Vedette dans la version anglaise de Pierre-Laval show parce que Laval c'est vraiment quelque chose et donc même Camus Camus est présent pour ce jour Roger Stéphane également ce jour-là Roger Martin Dugard ce n'est pas ce jour-là donc j'ai trouvé pour la version française quelque chose que je n'avais pas j'ai trouvé je ne suis pas tombé sur cette citation pour la version britannique donc j'ai ajouté un très beau témoignage de Roger Martin Dugard André Gide qui avait laissé passer pour le procès ne veut pas y aller donc il danse son laissé passer à Roger Martin Dugard qui passe une journée et c'est remarquable et donc il y a des belles plumes et on a parlé de Madeleine Jacob vous dites c'est sans doute celle qui fait les articles les plus vivants sur le procès oui oui je trouve oui oui en fait comme je vous ai dit pour moi c'est une aubaine d'avoir toutes ces journalistes parce que je les cite longuement parce que c'était tellement vivant Pétain est condamné vous dites à une voix il est condamné à mort là à Haute-Cour dans son jugement dit appel forme le vœu que cette peine soit commuée pour une détention de la pétuité De Gaulle le jugement est fait si on se fait bien est rendu le 15 août et De Gaulle le gracie le 17 il a toujours une détention et il est expédié Pétain au fort du Portalet avec cette phrase parait-il qu'il aurait dit je ne sais plus à qui peut-être bien à son geôlier Simon il le suit un peu comme l'homme au masque d'offert il y en a un qui suit c'est Simon il dit oh là là mais c'est nul ici enfin pas comme ça parce qu'il parle pas de moderne comme aujourd'hui mais je comprends pourquoi Blum et et Daladier m'en volent autant oui une manière chez Pétain d'ailleurs de ramener les conflits à une dimension inter-individuelle oui même Isorni qui ne peut pas dire du mal de Pétain pour celui-ci c'est très difficile à dire du mal de Pétain même Isorni dit qu'il ramène la carrel si vous voulez parce qu'entre De Gaulle et Pétain Pétain voit l'hostilité de De Gaulle comme un écrivain un écrivain qui était jaloux parce qu'il y a ce problème sur le livre qu'ils ont fait ensemble dans les années 30 donc Pétain il n'a pas d'envergure il n'a pas une grande vision c'est vrai je suis d'accord toute la troisième partie est absolument passionnante parce que d'une certaine façon comme Derrida a écrit Spectre de Marx là c'est Spectre de Pétain on suit Pétain à travers 4 ou 5 chapitres y compris bien sûr à l'île Dieu mais après après la mort de Pétain c'est tout à fait passionnant j'ai terminé le livre avec une visite à l'île Dieu voilà je voulais j'ai rodé dans le cimetière dans le cimetière de l'île Dieu pour le mois de juillet 21 parce que ça c'était le 70e anniversaire de la mort de Pétain et je voulais voir qui était là donc il est mort à 95 ans à la fin il faut dire qu'il était vraiment sénile je voudrais vous entendre sur une phrase que j'ai tirée de votre épilogue qui est intitulée sur la piste de Pétain voilà alors par exemple on y apprend dans cet épilogue passionnant qu'il y a encore eu une rue du maréchal Pétain dans un petit village à côté de Verdun oui c'était jusqu'en 2006 c'est en 2006 à 2013 à 2013 pardon excuse-moi je relis mes notes merci si vous voulez voir à Berlin ça s'appelle Belrain si vous avez envie de vous promener dans une rue Pétain il faut aller aux Etats-Unis parce qu'il y en a 4 Pétain Street je ne sais plus une à Dallas vous dites il y en a Dallas et à Singapour je crois qu'il y en a à Singapour vous dites il y a un Mont Pétain un Mont Pétain en Colombie-Britannique apparemment oui je n'ai pas vu tout visiter en fait j'ai fait ça le gag mais c'est presque une plaisanterie le village à côté de Verdun où il y avait cette rue du maréchal Pétain jusqu'en 2013 s'appelle Belrain c'est presque l'acronyme de Berlin oui non mais c'est voilà et puis mieux que ça si je puis dire en 2020 un visiteur vous le dites dans le clip à noter que dans le petit village normand de Gonneville-sur-Mer dans le Calvados il y a tous les portraits des chefs d'État depuis 1871 et puis il y avait le portrait de Pétain entre Lebrun et Auriol oui et c'était jusqu'en 2020 oui mais qu'est-ce qu'on fait c'est la justice qui avait obligé le maire à décrocher oui mais Pétain reste il est toujours là on ne peut pas prétendre que Pétain n'ait pas existé que cette période n'ait pas existé comment le gérer en fait et comment gérer l'héritage je termine le livre avec cette dispute je ne sais pas accrochage entre le président Macron et Elisabeth Borne en fait où elle peut-être tout le monde s'en souvient ici mais Macron quand elle a dit il faut combattre le rassemblement elle a dit le rassemblement national à des racines pétainistes etc etc Macron a dit ce ne sont pas des arguments qu'on devrait utiliser aujourd'hui on devrait combattre si on veut combattre le rassemblement national sur des arguments actuels politiques économiques etc mais on sait qu'Elisabeth Borne est la fille d'un déporté qui a survécu en fait qui a entré dans un état qui n'est jamais vraiment rentré exactement donc et je trouve personnellement c'est difficile mais je trouve que tous les deux dans un sens avaient raison dans ce débat c'est un peu mon eau en même temps en fait alors votre dernière phrase c'est celle-ci parce que finalement dans votre épilogue vous reprenez quelques liens on pourrait dire à la Nora de lieux de mémoire de Pétain compris bien sûr la candidature Zemmour à la présidentielle de 2022 alors votre dernière phrase elle mérite débat on n'a pas le temps mais on va peut-être faire un échange tout à l'heure dans les questions qui viendront de la salle si le dossier Pétain est clos dites-vous si le dossier Pétain est clos le Pétainisme n'est pas mort oui je vous laisse le mot de la fin de commenter cette phrase plutôt je peux le commenter mais le plus facile c'est de juste lire un peu parce que j'avais terminé le livre c'est la phrase avant en fait qui compte pour moi en fait je raconte cette histoire justement cet accrochage entre Elisabeth Borne et président Macron et je dis qu'en fait la stratégie de l'extrême droite il me semble si le rassemblement national est considéré comme l'extrême droite consiste à prôner des idées et proposer des politiques dans la droite ligne de la tradition Pétainiste le racisme le répli national la stigmatisation d'ennemis de l'intérieur la discrimination envers des citoyens français en l'occurrence d'origine non pas juive mais maghrébienne tout en se reclamant sans vergogne de l'héritage et de l'action du général de Gaulle si le dossier Pétain est clos le Pétainiste n'est pas mort donc je pense que ça c'est ma réponse en fait merci beaucoup professeur Julian Jackson merci cette belle présentation merci merci